On va revenir sur ce dont on a parlé un peu plus tôt, c'est-à-dire quand on était à ça fait débat, avec la menace des maires de la région de Montréal, Madre Laval, mairesse de Montréal et de Longueuil de hausser de 228 $ les taxes sur les matriculations dans le Grand Montréal pour financer le transport en commun. Guillaume Tremblay est premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec. M. Tremblay, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Pas grand moins que les taxes et les augmentations de taxes, par contre. Écoutez, on va se dire la vérité. Je pense qu'il n'y a aucun mort ce matin qui est content de dire qu'il y aurait une possibilité d'augmenter les taxes ou les frais de matriculation. Cependant, il faut comprendre qu'il y a un déficit qui est énorme. Et ce déficit vient de où? C'est le sous-financement qui vient de la part du gouvernement du Québec. Et ce n'est pas pour rien que nous, aujourd'hui, on se positionne, mais on dit au gouvernement du Québec, s'il vous plaît, de prendre ses responsabilités et de payer massivement. Aujourd'hui, on est la journée de la tâche. Je trouve que c'est une excellente journée pour parler, justement, de transport en commun. Bon. Un peu plus tôt, on était, justement, dans notre débat avec nos débatteurs à l'émission, puis il faisait remarquer que le transport en commun, les salaires des chauffeurs sont élevés, les coûts de financement et de dépenses des sociétés de transport aussi sont souvent remis en question. À l'époque où les finances sont aussi serrées qu'elles le sont à l'heure actuelle, est-ce que les villes n'ont pas un peu de travail à faire elles-mêmes sur la façon dont elles gèrent le transport en commun aussi? Bien, clairement, il y a un travail à faire. Je pense que le monde municipal, lorsqu'il faut rouler les manches puis travailler, on le fait. Il y a un travail massif qui va être fait. Cependant, quand on regarde dans les sociétés de transport existantes à travers le Québec, on parle environ de 622 millions. Vous allez comprendre, pas parce qu'on va couper une ou deux autobus puis qu'on va améliorer le service, que ça va couper massivement au niveau du déficit structurel qu'on a présentement. Cependant, moi, je trouve ça important de remettre en perspective l'état de situation. Il faut se rappeler qu'il y a un projet de loi, le projet de loi 76 qui a été voté par le gouvernement du Québec. Puis ce projet de loi-là venait à dire quoi? Venait à dire qu'on abolissait les sociétés de transport pour mettre de l'avant la RTM, donc l'Agence régionale de transport. Ce n'est pas une décision des villes. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement du Québec en 2017. Avant la fusion de tous ces organismes-là de transport, moi, je trouve ça important de donner des chiffres puis de vous expliquer un peu. Je vais vous donner un exemple de chez nous à Mascouche. Ça nous coûtait 2,1 millions de dollars par année en 2017. Aujourd'hui, on est rendu à au-delà de 5 millions. Donc, en moins de 6 ans, avec l'orientation qui a été prise par la part du gouvernement du Québec, on est rendu à des factures qui ont explosé. Donc, si aujourd'hui, on se mobilise puis on dit qu'il y a une responsabilité qui vient massivement de la part du gouvernement du Québec, c'est dans la structure que le gouvernement du Québec a créée elle-même. Aujourd'hui, on pense que oui, les villes, on est prêtes à prendre nos responsabilités. Les gens veulent du transport en commun. On nous demande dans les orientations gouvernementales de plus en plus de densification. Mais quand on parle de densification, ça vient bien sûr avec du transport en commun. Puis ça, on pense que le gouvernement du Québec a une grande responsabilité à cet égard-là. Mais je vais me faire l'avocat du diable, M. Tremblay. Il y a peut-être des gens au Québec qui vont dire, ça, l'augmentation de 228 $ sur la taxe d'immatriculation, une hausse de 280 % si ça se faisait, c'est pour les gens qui sont donc dans la grande région de Montréal. Ça va sur la Rive-Sud, Rive-Nord également. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui vivent à Rouen-de-Randa, en Gaspésie, à Sorel, à Drummondville, puis qui vont se dire, l'utilisateur payeur, c'est aux gens de la grande région de Montréal à payer pour ça. Et nous, comme contribuables québécois, on n'a pas nécessairement à payer pour ça. Il faut comprendre, cependant, que si jamais l'augmentation sur l'immatriculation arrive, ça va être seulement pour le Grand Montréal, donc pour les gens qui doivent dans la communauté métropolitaine de Montréal. Ceux qui ont accès aussi aux transports en gammeur, parce que si vous allez en Abitibi, il n'y a pas de métro tellement. Tout à fait. Eux autres ne paieraient pas pour ça. Cependant, ils pourraient décider... Si le gouvernement du Québec paye, c'est l'argent de l'ensemble des contribuables qui est utilisé. Je comprends votre question, cependant. Il faut comprendre que c'est une orientation du gouvernement du Québec. Puis autre chose aussi qui est importante de spécifier. Une ville, on ne peut pas faire de déficit. On se doit de faire de la bonne gestion année après année. Quand on regarde les déficits qui se passent présentement à Québec, à Ottawa, nous, les villes, c'est impossible dans la loi de faire des déficits comme les gouvernements le font. Donc, à un moment donné, il n'y a rien de gratuit. Il faut comprendre que si ce n'est pas par la taxe, ça va être par les taxes municipales. Si ce n'est pas par les taxes municipales, ça va être par l'immatriculation. Mais il faut trouver un moyen. Et de là, nous, on pense que le gouvernement du Québec a une responsabilité. Puis là, on sent vraiment un désengagement total. La CMM a demandé d'avoir une rencontre avec le ministre des Transports. On attend encore la réponse pour savoir justement comment ça va se dérouler les prochaines semaines. On souhaite ardemment s'asseoir le plus rapidement possible avec elle. Maintenant, l'Union des municipalités du Québec, ce n'est pas seulement la CMM, c'est plusieurs années à travers le Québec. Il faut investir facilement. Mais je vais vous faire encore l'avocat du diable. La CAC est moins présente dans la région de Montréal que dans les régions du Québec. Il ne faut pas donner une solution pour s'en sortir. Il faut dire, bon, bien, les villes, demandez les taxes. Puis nous, on ne le fera pas. Bien, écoutez, je ne peux pas croire qu'en 2024, on gouverne de cette façon-là. Cependant, je suis obligé de vous dire qu'il y a plusieurs députés aussi sur les courants nord et sud de Montréal. Bien sûr. Majoritairement ou totalement, c'est tous des députés CACistes. Donc, à un moment donné, on veut gérer, on veut gérer correctement les finances publiques. Il faut prendre les meilleures décisions pour l'ensemble des contribuables québécois et, dans ce cas-là, de la communauté métropolitaine de Montréal. OK. Guillaume Tremblay, donc, est le premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec. Mme Ascouche aussi. M. le maire, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Et bonne journée à vous, là. Merci à vous. Au revoir.